Écoute-moi, je vais venir, je vais me déplacer, je t'ai averti, je t'ai averti, parce qu'une fois on m'a fait un coup comme ça, je me suis déplacé avec dégain, je vais venir là, si tu n'es pas là-bas frérot, ça va mal aller pour toi. Chaque mardi, 21h-23h sur VL, Cédric Cisère et Solo. Bon, je pense que là, vous attendez que ça, moi j'attends que ça. On a envie d'appeler Rida, on a envie d'appeler celui qu'on a appelé 4 fois déjà, ça sera la cinquième. 4 fois, en fait, à chaque fois je me dis, on ne peut pas aller plus haut que ce qu'on a fait, on ne peut pas rigoler plus, on ne peut pas avoir de folie plus grosse, sauf que, à chaque fois, c'est de plus en plus fort. Je me dis, comment on va faire pour faire mieux ? Et j'ai vu un truc magnifique pendant les vacances, il y a une boutique de gaufres qui s'appelle la Kékéterie, donc des Kékéteries. Qui fait scandale à Paris, et maintenant, il y en a un petit peu partout qui, normal, comme les Kékéteries, il y en a un peu partout, à droite, à gauche, et à Angers, il y en a une qui vient d'ouvrir, pas loin de l'école du Sacré-Cœur. Et du coup, forcément, les gens ne sont pas contents, il y a une pétition qui circule pour protéger les mineurs contre la pornographie. Les jeunes, eux, ils disent, c'est génial, on adore les Kékéteries, parce qu'il y a des Kékéteries et des Foufounes. Et donc, je me suis dit que j'allais appeler Rida pour lui dire qu'une Kékéterie allait s'installer à Marseille, et que j'avais besoin de moules de Kékéteries, parce qu'on aime bien le côté artisanal et le côté mettre en avant le terroir marseillais, et on va voir s'il est d'accord pour être le moule d'une Kékéterie à son nom. On appelle tout de suite Rida, mon idole, l'idole de beaucoup de monde. Allô ? Allô, Rida ? Oui. Oui, bonjour, je suis Gérard Salimi, je suis le gérant de la pâtisserie La Kékéterie au 60 rue Baudrière. 60 rue où ? Baudrière. Ouais, ben... Voilà, je vous appelle parce qu'en fait, on s'installe juste à côté dans une boutique qui s'appelle La Kékéterie, et pour la nouvelle année, voilà, vous connaissez la Kékéterie, ce nom, la pâtisserie La Kékéterie, ou pas du tout ? Ouais, ils font des pâtisseries en forme de bite. Ouais, en forme de bite, et de Foufounes également, puisque nous sommes mixtes, nous apprécions à la fois les hommes et les femmes. Écœurant, écœurant. Alors écoutez, justement, laissez-moi vous expliquer, puisqu'on m'a donné votre numéro, puisque voilà, avec mon associé Théo Berthelot, on vient d'en ouvrir un à Angers, et donc là, nous allons ouvrir en quelques temps une boutique Kékéterie à Marseille, et nous mettons en avant le côté artisanal, vous voyez, on met en avant les habitants, donc on a besoin de 10 Marseillais, 10 Marseillaises, et je voudrais vous proposer de mouler votre sexe pour vendre l'Arida, vous voyez, ce serait votre kékète en pâtisserie. Est-ce qu'il nous a donné mon numéro ? Comment vous avez mis mon numéro ? Écoutez, j'ai demandé en fait à la mairie de Marseille, une centaine de noms de Marseillais et de Marseillaise. Des bâtards aussi, c'est des bâtards, allez, c'est bon. Pourquoi il vous donne mon numéro ? Pourquoi ? Pour aller mouler des bites. Moi, je vais vous dire, je vais vous dire, moi je suis pâtissier, moi. D'accord, vous n'êtes pâtissier ? Je suis pâtissier, ouais, je suis pâtissier. Moi, les trucs comme ça, genre kékète, foufoune, c'est écœurant. Pourquoi ? Pourquoi cela ? Imaginez un petit, il passe devant, il voit ça, il dit « Oh maman, c'est quoi ? » « Ta mère va lui dire quoi ? C'est une bite ? » Bah, il en a une, cet enfant en a une, cet enfant en a une, il va dire « Ah, c'est comme moi. » Mais il n'en a pas une de cette taille. Alors écoutez, ça se voit que vous n'avez pas eu mon fils, puisque mon fils en a une de 10 cm alors qu'il a 5 ans. Donc excusez-moi. Donc déjà, Rida, avant de vous énerver, s'il vous plaît, parce que je vous appelle quand même de manière très sympathique. Rida, je ne savais pas que vous étiez de la partie, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que… Attendez, 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 attendez. Votre fils, il en a une de cette… Comment ? Vous l'avez mesuré ? Je n'ai pas mesuré. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. Ça se voit, vous voyez. C'est le médecin, le médecin, il l'a mesuré ? Bah, le médecin, vous savez que quand on a dû couper, parce que vous savez que je suis d'origine judaïque, on a dû couper… Ah d'accord, ok. Voilà. Ah ouais, pas de souci. Voilà, donc forcément on l'a vu, donc excusez-moi. Donc vous l'avez circoncis et en même temps, il l'a mesuré, cet enfant, résumé. Non, mais ce n'est pas mesuré, excusez-moi, ce n'est pas mesuré, arrêtez. Ce n'est pas mesuré, c'est juste qu'on voit quand même que c'est assez conséquent. On ne va pas faire dix minutes sur mon fils. Ok, bon, on s'en fout de ça. Donc, Rida, excusez-moi, Rida. Écoutez, 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 la mairie de Marseille, ils vont se faire inculer. Malgré que, voilà, j'aime Marseille, et c'est la première fois que je dis ça à la mairie de Marseille, parce que ça me fait bizarre de leur dire ça, parce que c'est comme si je m'attaquais à moi-même. Je ne comprends pas pourquoi ils ont donné mon numéro à moi pour venir mouler ma bite. Alors, c'est quoi ce délire ? Ils veulent quoi ? Ils veulent ma bite et mes couilles aussi ? Non, alors, que votre bite, parce que les couilles, on n'en a pas besoin. On a des couilles, vraiment, on va dire, des couilles standards que nous mettons. C'est juste qu'en fait, je vous explique, à mon avis, ils m'ont donné, parmi les 100 numéros, vous êtes dedans, je dois convaincre dix femmes, dix hommes. Voilà, j'ai déjà neuf foufounes qui ont accepté. J'ai déjà trois quéquettes qui ont accepté. Il m'en manque encore sept. Je vous appelle, vous, Rida, parce qu'on m'a dit que vous étiez très sympathique. Vous êtes des fous, vous êtes des malades. Non, je ne vais pas venir, je décline, je ne veux pas. Je vous donne juste un paramètre qui peut peut-être vous intéresser. Par exemple, à Angers, dans le magasin Angers que j'ai ouvert il y a deux mois, j'ai pris un maxime qui fait quoi ? 14 centimètres, à qui je propose à chaque fois de prendre 15 centimes sur chaque vente de quéquettes. C'est-à-dire que, par exemple, vous, vous avez une quéquette de combien de centimètres ? Putain, je vais... Ah, c'est personnel, ma bite, elle est personnelle. Je ne veux pas vous dire vos... Non, mais c'est par rapport à la farine, comme vous le savez, vous êtes pâtissier, vous le savez. C'est par rapport à la farine. Si vous faites 15, ça me coûte plus cher en coup de production que si c'est 12. C'est de merde. Tous des rats de chou, tous des pains, c'est un truc de fou. Oui, mais attendez, justement, Rida, si vous me dites que vous faites 17, je vous donne forcément un peu moins d'argent que si vous faites 12, puisque 12, je peux vous donner si à chaque Rida que je vends... Je ne fais pas 12, je ne fais pas 12, frérot. J'ai des bonnes... Je suis bien. T'inquiète. Pourquoi ? Vous êtes africain ? Je ne fais pas 12. Tu vas payer cher la farine si tu vas mouler. Laisse tomber, ça va être trop cher pour toi. Alors, attendez, parce que moi, si vous me dites que vous faites, admettons, 18... Voilà, parce que moi, par exemple, je fais 19. Donc, si vous faites comme moi à peu près, je peux vous donner 10 centimes... MashaAllah, 19. Bah, 19, écoutez, excusez-moi d'avoir quand même une teub assez importante. C'est pour ça, d'ailleurs, que ça m'a donné l'idée. En fait... Oh, vraiment, je parle avec un mec, tu parles d'être teub, là, au téléphone. Oh, monsieur, excusez-moi, mais je vais être poli. Mais je ne veux pas venir faire mouler ma bite. Je suis désolé, ça ne m'intéresse pas. Attendez, je veux bien... Moi, je vous explique juste... Ça ne m'intéresse pas. Non, mais Rida, je ne veux pas que... Je ne veux pas que ma bite, elle soit exposée. Alors, je ne veux pas qu'on s'embrouille avec vous, Rida. Il n'y a pas de problème, parce qu'entre pâtissiers, je veux qu'on soit bien. C'est juste que moi, j'ai eu l'idée de la quéquetterie, vous voyez. Un jour, je prenais ma douche, j'ai eu une érection, et j'ai vu que... Je me suis dit, j'ai regardé mon sexe, et je me suis dit, mais ça serait magnifique de pouvoir faire ça en pâtisserie, vous voyez, pour que ma femme puisse en manger tous les jours. Et donc, forcément, j'ai eu cette idée-là. Un pauvre, un pauvre. Et voilà, quand j'ai eu l'idée de m'installer à Marseille, puisque Marseille, c'est quand même la ville du sexe, vous le savez très bien, c'est la ville du sexe. Putain, je n'ai jamais entendu ça, non ? Ah bah écoutez, c'est la ville de l'OM, de la Kalachnikov et du sexe. C'est ce qu'on me dit. Ah ouais. Donc du coup, moi je me suis dit que si je vous donnais par exemple 15 centimes d'euros par Keket Rida vendu, ça peut être quand même sympathique. Parce que par exemple, vous voyez, j'ai un ami, on a vendu 10 000 exemplaires d'une Steven, il a gagné 1 000 euros en 8 mois. 1 000 euros en combien ? Pardon, 6 mois, excusez-moi. 1 000 euros en 6 mois. Donc ça veut dire que vous, si admettons la Rida, je la mets en avant. C'est-à-dire que quand on rentre, on voit tout de suite la Rida. Non, écoutez, non, mais écoutez, c'est bon. Non, c'est comme si je me prostituais. Non, je ne veux pas donner ma bif. Alors, non, on peut donner un autre prénom si vous voulez. Ah, laissez-moi. Et si on donne un autre prénom, c'est votre teub, mais personne ne la reconnaîtra à part vos ex, vous voyez. Il vous fait reculer, mais c'est quoi le délire ? Mais ça ne va pas, quoi. Non, je ne veux pas. Laisse ma vie tranquille. C'est bon, tu es en train de me saouler là. Mais ce n'est pas moi qui vais mouler votre teub. Je vais les enculer. Non, mais je ne veux pas. Mais je ne toucherai pas votre sexe. Je vais venir, je vais la vandaliser, ce coup de merde. Alors, ça sera sous-entrée Baudrier. Et d'ailleurs, si vous me dites, attendez, excusez-moi, vous me dites quelque chose qui peut me donner une idée. Si vous êtes pâtissier, je peux peut-être vous engager dans ma pâtisserie. Non, non, je ne fais pas ça. Mais pourquoi ? Un jour, il y a un client, il est venu, il y a un client, il est venu, il m'a dit quoi ? Il m'a dit, je veux un gâteau, et par-dessus le gâteau, je me fais une forme de bise. Eh ben, bon Dieu, je ne l'ai pas fait. Je vous dis ça, pas ou quoi ? Mais pourquoi, vous ne l'avez pas fait ? Mais si le client le demande, le client est roi. C'est pas mon délire. Oui, mais le client demande ça, le client demande ça peut-être pour sa femme. Le patron, il est venu, il lui a fait. Et en plus de ça, quand il lui a fait, il lui a dit quoi ? Il lui a dit, mais elle est un peu petite. C'est sérieux le mec ou quoi ? Non, je ne fais pas ça, c'est pas mon délire. Alors, je comprends, Rida, je comprends bien. Moi, je vous proposais juste, éventuellement, d'avoir un travail mieux payé. Et franchement, c'est quand même assez sympathique de faire des quéquettes et des foufounes. À la limite, je peux vous laisser, vous, vous vous occupez des foufounes et éventuellement, mon assistant Rémi, qui s'occupe, lui, seulement des sexes masculins. Rémi fait les teubes et Rida fait les foufounes, si ça vous permet de, voilà, peut-être éventuellement être plus libre dans votre travail. Non, en plus, c'est pas très... Non, non, les foufounes et tout, non. C'est pas très beau. Non, non, je ne veux pas. Non, c'est pas mon délire. Mais c'est des belles foufounes, hein. C'est des belles foufounes, Rida. C'est... J'ai fait le casting moi-même. Tu me vois faire des foufounes sérieux, non, pour de bon. Mais pourquoi ? Comment, je vais les mouler sur les... Je vais aller voir les femmes et tout. Alors, justement... Il y a un moule déjà prêt. Non, 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 pas du tout, pas du tout. Alors, demain, quand on vous recevra pour vous mouler votre teub à 14h, ce sera mon assistante, Géraldine, qui prendra votre sexe et qui le mettra dans la farine. Alors, vous avez un sexe de couleur, quoi ? De couleur blanche, couleur noire, couleur un petit peu... Non, black. Black, d'accord. Donc, vous, ce sera forcément la Rida au chocolat, tout chocolat. Chocolat... Putain ! Cliché, hein. Chocolat au lait ou chocolat noir ? Comment Géraldine, elle va toucher ma queue ? Non, elle ne va pas toucher. Elle ne va pas... Attendez, je vous explique. Imagine, elle vient me mouler. Imagine, je bande demain, d'après. Mais il va falloir bander, Rida, puisqu'on ne peut pas avoir un sexe de 5 centimètres. Non, mais non. Ah, c'est bon. C'est un gros délire, ça. Je ne suis pas dans ce délire. Je ne suis pas dans... Non, ce n'est pas mon délire. Je ne vais pas vendre un truc de 5 centimètres. Moi, j'ai besoin... Non, au repos, je ne suis pas à 5, frérot. Tranquille. Ah, moi ? Je ne suis pas... Je suis normal, frère. Ça veut dire quoi, normal ? Parce que moi, au repos, je suis à 12. Écoute, je ne sais pas. Tu cherches autour de ma tome, mais tu veux ma queue ou quoi, frérot ? Mais vous rigolez ou quoi ? Je suis marié. Ça ne va pas ou quoi ? Ça ne m'intéresse pas. Moi, je ne sais pas. Moi, je pense... Je ne sais pas. Tu es venu avec cette idée. Mais c'est quoi cette idée ? Tu fais des sous avec ça ? Mais écoutez, j'en suis à ma cinquième boulangerie. Pâtisserie, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Cinquième boulangerie de kékette de merde. Putain de merde. Les gens, ils aiment bien la merde. Putain, ils sont... Oh, imaginez. Oh, ça veut dire en fait, ils rentrent et disent « Ouais, je veux une table et tout. » Oui, ma femme, attends, je vais te payer une table. Vous vous trompez. Ah, je veux la plus grosse. Alors, Rida, sachez... Grosse sur la tienne. Eh bien, sachez, Rida, vous faites très bien la meuf. Bravo, Rida. Mais en tout cas, je peux vous dire... Non, mais je suis très déçu parce que, Rida, on m'avait dit beaucoup de bien de vous. On m'avait dit « Rida, c'est sûr qu'il va vouloir. » Parce que, voilà, l'avantage de Rida, c'est qu'il aime les filles, il aime les garçons, il aime un peu tout le monde. On peut se permettre... Non, non, j'aime pas les garçons. Non, 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 j'aime pas les garçons. Non, non, non. À la mairie de Paris, à la mairie de Marseille, c'est ce qu'ils m'ont dit. Non, 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 je suis hétéro. Je suis hétéro sexiste. Non, j'aime que les femmes. Non, mais moi, ça m'oriente pas... J'aime que les femmes, les femmes, c'est tout. Mais vous faites ce que vous voulez, Rida. Il n'y a pas de problème. Franchement, je ne juge pas. Non, il n'y a pas de... Oui, je fais ce que je veux, mais j'aime que les femmes. Non, mais très bien. Au revoir, les garçons, loin de moi. Très bien, vous aimez les femmes, il n'y a pas de souci. Donc, moi, ce que je vous propose demain, c'est qu'éventuellement, je peux vous mettre dans une pièce spéciale. On vous met un film érotique. Par exemple, je ne sais pas, moi, qui est votre actrice porno préférée ? Clara Morgan, Brigitte Laé... Putain, non, non, je... Nikita Bellucci. Nikita Bellucci ? Nikita Bellucci ? Monika Bellucci ? Non, Nikita... Pourquoi elle a fait du porno ? Non, Nikita Bellucci. Ah, Nikita... Putain ! Non. Je vous mets une vidéo, et une fois que vous avez une érection, je fais rentrer Géraldine, elle met la farine autour. Vous connaissez mieux que moi comment ça marche. Elle met la farine autour. Non, il ne vaut mieux pas qu'elle rentre. Non, il ne vaut mieux pas qu'elle vienne. Géraldine, je vais faire ça de côté. Alors, ce que je vous propose, Rida, c'est que vous faites tout seul le moule de votre tub. Putain ! Vous faites tout seul. Non, je ne viens pas, frérot, ça ne m'intéresse pas. C'est à 14h demain, j'ai besoin, il me manque encore 7 tub. Les femmes, elles disent toutes oui, et les mecs, ils me disent non, alors que c'est quand même pas... A la limite, je peux le faire moi-même, si vous voulez, je peux vous le faire. Putain, les femmes... Quoi ? Ben oui. Toi, tu vas venir dans la pièce et tout, avec moi, et tu vas tuer ma vie ? Ben oui, s'il faut, c'est le travail, moi, je m'en fiche. Non, non, non. Moi, je peux le faire, il n'y a pas de problème. L'important, écoutez, il y en a qui font du business. Une idée, c'est bon, c'est bon, j'ai une excellente idée pour toi. C'est bon ? C'est quoi ? Écoute-moi bien, regarde. Voilà, je viens d'avoir une révélation. Dites-moi. Pourquoi tu n'achèterais pas un god et tout, et tu le mouilles, tu pars à partir du god ? C'est mieux, non ? Non, parce que moi... Pourquoi ? Tu veux dire à tes clients, c'est de l'artisanal ? Bien sûr, parce que moi, je veux mettre en avant le Marseillais. C'est le côté Marseillais. Moi, à Angers, je n'ai que des personnes d'Angers. Je n'en ai qu'à Marseillais, ils achètent ça, frérot, c'est impossible. Mais bien sûr que si, pourquoi ils n'achèteraient pas à Marseille ? Tu viens de l'ouvrir, là, Marseille ? Non, je ne l'ai pas encore ouverte, sinon, une fois que j'aurai tous les moules de teub et de foufou, tu vas te démonter, pas à Marseille, tu ne peux pas, ça ne marchera pas. Eh bien, ça va cartonner, et quand vous serez, en plus, mon pâtissier en chef, parce que voilà, je veux vous engager... Non, 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 je ne suis pas... Non, je ne veux pas ! Mais moi, je suis sûr que... Je travaille, déjà, j'aime pas dans des pâtissiers chelous, bidon, où il y a des teub et des... Oui, mais Rida, Rida, c'est quand même... Oui, mais c'est quand même sympa pour la Noël d'offrir à sa femme une teub, vous voyez ? C'est quand même sympa. Moi, c'est ce que je fais, par exemple, pour la Noël, il y a des femmes qui offrent... Des hommes qui offrent leur teub en chocolat à leur épouse parce que c'est rigolo, parce que ça change un petit peu, vous voyez ? Ça apporte un petit peu de rigolade dans la vie, un peu de piment. Donc, moi, je trouvais sympa que ce soit la vôtre parce que voilà, vous avez l'air... En plus, manifestement... En fait, tu veux mouler ma teub pour l'offrir à ta femme ? Ah non, non, pas du tout. Vous savez, ma femme, elle n'aime que la mienne. Voilà. Elle, c'est que 19 centimètres. Vous... Au moins, elle est fidèle même... Elle est fidèle. Elle est comme... Même dans la pâtisserie, tout même dans les gâteaux, elle est fidèle. Voilà. Et je peux vous dire que là, pour la Noël, je lui ai offert une foufoune en chocolat blanc. Elle était ravie. Ah ouais ? Ouais, ouais, elle a adoré. Donc, moi, ce que je vous propose... Et si, admettons... Écoute, écoute, c'est bon. Alors, est-ce que... C'est un gros délire. Et si je fais 20 centimes... C'est un gros délire. C'est bon, c'est bon. Et si je fais 20 centimes par Rida vendue ? Vous calculez comment ça fait 20 centimes ? Non, et déjà, tu ne donnes pas de nom. Déjà, tu ne donnes pas de nom. Tu ne donnes pas mon nom à... Ah. Même si non. Alors, donnez-moi un nom, un prénom que vous voulez. Et après, après, le risque que vous courez, c'est comme je vous l'ai dit, c'est que quelqu'un rentre et qui fait « Ah, ça, c'est la teub de Rida. » Tu dis... Je ne sais pas, moi. Tu inventes un truc. Tu dis la teub de Saga Africa. Je ne sais pas. D'accord, Saga Africa. Alors, moi, je peux dire, écoutez, ça ressemble à celle de Rida, mais ce n'est pas celle de Rida parce que celle de Rida, je la connais bien puisqu'on a couché ensemble trois fois. Ça, je peux éventuellement le dire si vous voulez. « Va te faire inculer. » Non, mais c'était une blague, Rida. « Va te faire inculer. » C'est bon ? C'était une blague, Rida. « Va te faire inculer. » C'était une blague, Rida. Casse-toi de là. 20 centimes. Casse-toi de là et ne m'appelle pas. Va mouler, je ne sais pas quoi. Va mouler des teubes, je ne sais pas où. Et ne viens pas me faire chier. Non, mais 20 centimes, Rida. 20 centimes. Je vais débarquer dans ta boulangerie de merde et tu vas voir, ça va mal aller. C'est bon, maintenant ? Je ne peux pas. Vous ne pouvez pas. Moi, j'aimerais bien, mais ce sera demain. Ça va mal aller. Je ne suis pas encore. Tout le passé sera en top. Je vais te les fourrer dans le cul. Mais je ne suis pas encore à Marseille. Rida, je serai… Tu vas voir. Je ne suis pas encore à Marseille. Vas-y, je vais les mouler. Je vais les mouler. Et je vais venir, je vais te les fourrer. C'est bon, maintenant ? Rida, je ne suis pas à Marseille encore. Je ne suis pas à Marseille encore. On se retrouve demain, si tu veux, à 14 heures. Il a raccroché. On le rappellera tout à l'heure quand il sera un peu calmé. Rida, il ne nous déçoit jamais. On avait Rida, le Marseillais, qu'on a eu tout à l'heure pendant très longtemps aussi, à qui, je le rappelle, pour ceux qui nous retrouvent, à qui j'ai proposé donc de mouler la quéquette pour avoir une quéquette en pain au chocolat ou une pâtisserie avec sa quéquette, la Rida, où je lui proposais 20 centimes par quéquette Rida vendue. Et il s'est très, très, très vite énervé. Malheureusement, il s'est énervé. Et je pense qu'il s'est un peu calmé. J'ai envie de le rappeler pour lui proposer. Allez, 25 centimes éventuellement. Voilà, 25 centimes. C'est mon dernier mot. Appelons tout de suite, Rida. Allô ? Oui, Rida, excusez-moi, c'est Gérard Salimi. Je vous rappelle, vous savez, le gérant de la quéquetterie. Ouais, mais on s'est au téléphone, c'est bon, là, non ? Oui, mais justement, je me permets de vous rappeler parce que... Pourquoi ton numéro ne s'affiche pas ? Pourquoi ? Alors, parce que vous savez que tous les professionnels ont toujours un numéro masqué. Excusez-moi d'avoir évidemment... D'accord, vas-y. Ok, ok. Allez-y, allez-y. Mais juste, Rida, je me permettais de vous appeler une dernière fois parce que, voilà, tout à l'heure, vous étiez vraiment énervé contre moi et je n'ai pas envie de... Ouais, grave. Mais voilà, et je n'ai pas envie qu'on s'embrouille. Vous savez que, voilà, je... pour faire du business, certains diront même du bit-ness parce que c'est... Parce que, voilà, je travaille avec des sexes... Mais c'est pas de jeu de mots. C'est pas de jeu de mots. Mais pourquoi ? Bits-ness, ok. Vas-y, vas-y, continue, continue. Mais pourquoi je ne peux pas faire de jeu de mots ? Je ne comprends pas. Ouais, c'est bon, je n'ai rien à foutre. Vas-y, c'est bon. Alors, Rida, écoutez, cette agressivité me fait beaucoup de peine parce que, voilà, j'étais venu vraiment... Voilà, on m'a donné votre numéro, on m'a dit, voilà, là, c'est quelqu'un de sympathique. Ouais, mais je ne sais pas, moi, mon numéro, il passe de partout. Écoutez, arrêtez de m'appeler, moi. Je ne veux pas travailler pour vous. Je ne veux pas donner... Voilà, pas de moule, rien. Alors, justement, c'est pour cela que je vous appelais. Donc, moi, j'ai trouvé entre-temps deux personnes qui sont d'accord pour faire... Justement, donc là, j'ai une Walid et j'ai une Maxime qui sont d'accord. Donc là, du coup... Mais donc là, j'ai deux tailles de sexe. Donc là, je viens d'avoir une taille moyenne. Walid, c'est 11 centimètres. Et Maxime, lui... Oh, le pauvre. Miskine. Ouais, Miskine. Miskine, ça veut dire quoi ? Miskine, ça veut dire le pauvre, c'est cela ? Miskine, ça veut dire le pauvre, le pauvre. D'accord. Et nous avons Maxime. Alors lui, Maxime, je pense que c'est le plus gros de tout Marseille puisqu'on est à 22. 22, c'est un champion, lui, Maxime. 22, c'est un champion. C'est un champion. Et pourtant, d'après ce qu'il m'a dit, il est breton. Donc, il n'y a rien de fou. Que tu insinues par là ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à Marseille, il n'y a pas de grosses bites ou quoi ? Écoutez, à Marseille, on m'avait toujours dit qu'il n'y avait pas de grosses bites, comme vous le dites. On m'avait toujours dit qu'il y avait... C'est des merdes. Vas-y, frérot. Elle est où ta pâtisserie, là ? Alors, ma pâtisserie... Alors là, moi, j'arrive à Marseille demain pour justement... Demain, en fait... À quelle heure tu arrives ? Tu viens où ? Tu sais quoi ? Moi, je suis un homme. Tu me dis où ? Quand je viens maintenant, frérot ? Je vais te montrer, moi, les grosses bites à Marseille. Vas-y. J'ai où ? Excusez-moi, mais comme je vous dis... Au final, tu sais quoi ? J'accepte. Je vais mouler ma bite, frérot. Pour toi. Comme ça, tu vas voir si à Marseille, il y a des petites bites. Vas-y, frérot. Alors là... Si Walid, il ne représente pas, frère. Moi, je vais représenter. Il n'y a pas de souci, frérot. Mais Skin Walid, frère. On ne peut rien faire pour lui, mais moi, frérot, il n'y a pas de problème. Vas-y. On va voir si Maxime... Et appelle Maxime aussi, si tu veux. D'accord ? Alors, Maxime, attendez, je regarde mon planning puisque du coup, à demain matin, je fais les foufounes, je prends les moules... Tu me donnes trop chaud, la vérité. Tu me montes les nerfs, frérot. Faut que je bois un coup, là. La vérité. Mais alors, écoutez, Rida, buvez un coup. Moi, je vous appelais justement parce que je voulais être sympathique avec vous et je n'aime pas les conflits, vous voyez. Quand je m'embrouille avec ma femme... Je vais boire un coup, là. Voilà, je vais boire un coup. Alors, buvez un petit coup. J'espère que c'est sans alcool puisque je n'aime pas l'alcool, vous savez. Non, non, je ne bois pas d'alcool, frérot. Je ne bois pas d'alcool. Non, vous êtes comme moi. Vous êtes comme moi, vous êtes bouddhiste et ça me fait plaisir. Donc, du coup, je voulais vous demander... Quoi, tu es du coup ? Tu es du coup ? Tu es du coup ? Vous êtes comme moi, vous êtes bouddhiste ? Non, je ne suis pas bouddhiste. Vous êtes quoi ? Non, je ne suis pas bouddhiste. Je ne suis pas bouddhiste. Peu importe ce que je suis. Je ne suis pas bouddhiste. Bon, alors, peu importe. Je ne suis pas bouddhiste, frérot. Alors, moi, je suis bouddhiste. Oui, oui. Je suis pas bouddhiste, frère. Je ne suis pas bouddhiste, frère. Mais moi, je suis bouddhiste. Non, non, non. Vas-y, le moins de moi, ça, frère. Tu me racontes, ça. Écoutez, moi, je suis bouddhiste et ce n'est pas grave. L'important dans le bouddhisme... Tant mieux pour toi. C'est pour ça que je pensais... Comme je sens qu'il y a une connexion entre nous, Rida, particulière... Non, il n'y a pas de connexion. Je suis content que vous vouliez la mouler et la mouler. Donc, alors, écoutez. Donc, demain matin, 10 heures. Attends, je regarde mon planning. Donc, j'ai Stéphanie. J'ai Stéphanie. Attendez, je vous dis. J'ai Stéphanie, j'ai Virginie. J'ai Cynthia. J'ai Laura. Et j'ai Maïmouna. Voilà, OK. Donc, ça, c'est demain matin. Je m'en bats les couilles d'eux. Oui, mais attendez. Je suis en train de vous calculer votre horaire pour que vous veniez vous faire mouler la teub. Donc... Vas-y, fais vite. Fais vite. Fais vite. Donc là, ça fait 10 heures. 10 heures, Laura. 10 heures 5, Stéphanie. 10 heures 7, Virginie. 10 heures 11. Donc là, j'ai Maïmouna. OK. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais prendre ma pause. Je vais aller déjeuner. Fais vite. Attends, fais vite. Tu me prends pas une call, là. Putain. Fais vite. Fais vite. Mais attendez, Rida. Je m'en bats les couilles d'eux. Rida, je regarde par rapport à l'heure. Tu regardes les heures, tu regardes les horaires et tu me dis, je viens. Tu me donnes les rendez-vous, je viens, mais c'est là, après. Justement, je vous donne l'horaire pour que vous puissiez être là à l'heure. Donc moi, ensuite... Fais vite. Là, je regarde mon planning. Fais vite. Tu me rends fou, là. Tu me donnes chaud, là. Tu me fais transpirer. Des nerfs. Putain de merde. Mais c'est qui, toi ? Écoutez, moi, je suis Gérard Salimi. Voilà, j'ai créé... Putain, il est pourri, ton prénom, ton nom. Il est pourri, frérot. Gérard. Je sais pas... C'est qui, Gérard, putain ? Oh, comment tu... Oh, comment tu peux... Oh, écoute-moi. Écoute-moi bien. Maintenant, maintenant. Vite, donne-moi vite une adresse. Un lieu, une horaire. Fais vite. Fais vite. Justement, je suis en train de vous le dire, là. Donc, là, il était 11h45. 11h45, je finis normalement avec Maïmouna. Je pars déjeuner. Je pense qu'il y a un restaurant... Est-ce que vous savez s'il y a un restaurant sympathique vers la rue Baudrière ? Oh, putain. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. C'est incroyable. C'est impossible. Donc, rue Baudrière, on va dire, allez, 12h. À 14h, je reçois... Donc, là, d'abord, Maxime, à 14h, parce qu'il a la plus grosse tub, c'est lui en premier, parce qu'il y a beaucoup plus de travail. Voilà, écoute-moi. Tu as vu, à 14h ? Donc, ça, attendez. Il y a Maxime, c'est bon. Ça, c'est Maxime. Écoute, écoute, écoute. Non, c'est très bien. Maxime, il est à 14h. 14h, je viens avec Maxime. D'accord ? Alors, non, non, non. Vous ne pouvez pas nous... Moi et Maxime, on vient ensemble, les deux. D'accord ? Mais Maxime, il est... Et Maxime, il est hétéro, Rida. Je veux voir Maxime. Mais Maxime... Et comme ça, tu vas dire qui est plus grand, qui est plus petit. C'est bon ? Parce que... Je veux voir Maxime. C'est bon comme ça ? D'accord ? Maxime, il a... Non, parce que Miskin, l'autre, il ne représente pas le pauvre Miskin. Tu as vu ? Là, vas-y. Tu as parlé, tu as parlé. Maintenant, tu vas voir. On va voir... C'est quoi ? Où il est le lieu de rendez-vous à 14h ? Alors, 60 rue Baudrière. Donc là, vous êtes... 60 rue quoi ? Baudrière. Attends, attends, attends. Va doucement. Non, mais ce que je... Non, mais... Va doucement, je vais noter. Écoute-moi bien. Tu n'es pas là au rendez-vous, frérot. Ça va mal aller, frère. Donne-moi un téléphone aussi. Parce que ça va mal aller pour toi. Je vais te traquer. Je vais te traquer de partout. Fais attention. Écoutez... Vas-y, donne-moi... Attends, attends, je prends de quoi noter. Mais je vais... Prends de quoi noter. Alors, Rida, on n'est pas en 1996 où on note sur papier. J'ai mon assistante qui s'appelle... Non, écoute, là, tu viens à côté. Oui, mais moi, je suis en 1993, comme tu dis. Oui, mais... Vas-y, je viens là. J'ai mon assistante qui est là. J'ai Léonie. Léonie, s'il te plaît. Léonie, tu appelles Rida juste après. D'accord ? Tu ne m'appelles pas, Léonie. Tu ne m'appelles pas. Tu ne m'appelles pas. Ton assistante, elle ne m'appelle pas. Elle ne vous entend pas, Rida. Elle ne vous entend pas. Donc, rue 60, rue Baudrière. Moi, après, je ne connais pas Marseille. Moi, je m'installe à Marseille. Donc, je ne connais pas encore Marseille. Baudrière ? B-A-U-D-R-I-E-R-E. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Répète, répète. Attendez, non, ça, c'est la boutique d'Angers. Excusez-moi, ça, c'est la boutique d'Angers. Je suis bête, je me suis trompé. Putain, le mec, il s'en mêle. Je m'en mêle, excusez-moi. J'ai sept boutiques. Putain de merde. J'ai sept boutiques en France. Excusez-moi de ne pas connaître toutes les adresses par cœur. Excuse-moi, tu fous ou pas ? Tu fous ou pas ? Tu es défoncé, non ? Tu as bu. Arrêtez. J'ai arrêté la cigarette il y a déjà bien longtemps, il y a 15 jours. Donc, arrêtez, s'il vous plaît, de dire n'importe quoi. 15 jours ? Ça m'arrangerait. Oui, s'il vous plaît. Arrêtez de dire n'importe quoi. Ça va, je m'en fous. Écoutez, Rida, respectez-moi. 60 rues. Oui, je vous respecte, monsieur. Vous me respectez aussi, d'accord ? 60 rues quoi ? Allez vite. 60 rues de Montevideo. De Montevideo ? Montevideo, c'est à côté. En gros, c'est dans le sixième. C'est à 500 mètres de la Basique Notre-Dame-de-la-Garde. 60 rues de Montevideo. Montevideo, Montevideo. Ça s'appelle comme ça. Et moi, je ne suis allé à Marseille qu'une fois pour décider de la boutique dans mon emplacement. On n'est pas à cette rue. Mais regardez. C'est de Notre-Dame-de-la-Garde. Exactement. On n'est pas à cette rue. Mais c'est bon, j'ai noté. Voilà, c'est entre la rue Bonnefoy et la rue Fénélon. Voilà, excusez-moi. Alors, 60 rues de Montevideo. Donc, demain à 14h30 précise. Parce que donc, Maxime, lui, c'est 22 centimètres. Donc, je suis en train de calculer par rapport à la farine. Il faut à peu près 2,50 kg de farine. Écoute, écoute. T'as à mesure, je m'en bats les couilles, d'accord ? Non, non, non. Écoutez, respectez-moi, Rida. Donc, maintenant, je voudrais qu'on parle. Écoute, toi, tu seras présent ? Tu seras présent ou pas ? Mais bien sûr, je viens à Marseille. Vous croyez ? Voilà, écoute. C'est l'essentiel. Rida. C'est que toi, tu sois présent là-bas, d'accord ? Alors, moi, je serai présent. Je vais venir. Rida, je vous propose mieux. Et laissez-moi parler, Rida. On est en train de faire un business. Je m'en fous de ce que tu es en train de me dire. Je suis en train de me dire, malade. Écoute-moi, je vais venir, je vais me déplacer. Je t'ai averti. Je t'ai averti. Parce qu'une fois, on m'a fait un coup comme ça, je me suis déplacé avec des gênes. Je vais venir là. Si tu n'es pas là-bas, frérot, ça va mal aller pour toi. Ça va mal aller pour toi. Demande le numéro au téléphone, vite. Alors, c'est pas mon style. Écoutez, c'est pas mon style. Mais Rida, écoutez, c'est moi le boss ici. Si ce n'est pas vous, vous êtes mon employé. C'est votre tub, mais c'est moi le patron. Non, mais je ne suis pas ton employé, moi. Vas-y, donne-moi le numéro. Vous êtes mon employé, puisque je vais vous reverser. Est-ce qu'on est d'accord sur 20 centimes par Rida vendu ? C'est pas possible. Donc, on est à 1,15€. Donne-moi le numéro de téléphone. Je ne vais pas vous donner un numéro si le business ne se fait pas. Est-ce qu'on est d'accord ? Parce qu'il faut que Léonie, Léonie, tu prépareras le contrat pour Rida. Tu vas l'appeler juste après. Tu vas discuter avec lui. Tu vas prendre l'adresse de Rida. Tu vas prendre le numéro de sécurité. Tu vas prendre la pointure de Rida. Je n'ai pas que ça à faire, là. Tu prends la pointure de Rida, également. Oui, je suis d'accord. Je veux aussi le signe astrologique de Rida. Donc, maintenant, Rida, est-ce qu'on est d'accord sur 20 centimes par tub Rida vendu ? Oui, c'est bon, on est d'accord. Ça vous va ? Je ne peux pas insulter ta mère. Vas-y, on est d'accord. Ma mère n'y est pour rien là-dedans. Donc, Rida, est-ce que... C'est pour ça que je ne l'insulte pas. Merci, parce qu'elle vous apprécie beaucoup, en plus, Rida, ma mère. Ah bon ? Putain ! Vas-y, continue, parce que c'est bon. Laisse tes mamans tranquilles, la vérité. Elle vous adore. Ça appartient en couille. Et en plus, elle sait que vous faites une tub de 14 centimes, vous m'avez dit ? Non, je ne t'ai pas dit ça. Je t'ai rien dit, moi. Vous m'avez dit 14 centimes. Je t'ai rien dit. Attendez, excusez-moi. Depuis 20 heures, j'appelle plein de tub, j'en peux plus, vous savez. Je n'ai rien dit, je n'ai rien dit. Tu vas la voir en face. Vous êtes le dernier. Je vais te taper avec, tu vas voir. D'accord, ça me fera pas très mal, alors. T'as vu ton franc, je vais la mettre sur le franc. Vas-y. Franchement, il y a beaucoup trop de place. Oui, sauf que demain matin, est-ce que vous voulez... Moi, je veux bien être sympa avec vous, Rida. Est-ce que vous voulez, vu que vous êtes pâtissier, est-ce que vous voulez prendre, vous, le moule des foufounes ? Non, je ne veux pas toucher à ça, je ne veux pas. Non, mais moi, je vous propose gentiment, parce que peut-être que vous êtes célibataire. Je ne veux pas faire ça, je ne veux pas faire ça, je ne veux pas. Mais vous êtes peut-être célibataire. Laisse les foufounes tranquilles, laisse les foufounes des femmes tranquilles. Donc, alors, écoutez, moi, je peux vous mettre en rendez-vous avec Virginie, juste au début. Vous prenez Virginie, parce que tout le monde aimerait avoir sa foufoune. Est-ce que vous voudriez... Mais non, moi, je ne veux pas la voir, Virginie. Je ne veux pas avoir sa foufoune. Laissez ça tranquille, Virginie, frérot. Je ne veux pas de ça. Ah putain, je fais un numéro de téléphone. Alors, je vous mets avec Maxime. Je fais un numéro de téléphone. Ok, alors 0613. Merci, allez. Oh putain, il va aller. Non, on n'a pas, il n'a pas. Vas-y, 0613. Franchement, vous êtes insupportable, Rida, parce que moi, j'essaie... Oui, non, c'est toi que je suis insupportable. Non, 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 j'essaie d'être sympa avec vous. Je me dis, voilà, comment je vais faire ? Le mec, je veux lui apporter de l'argent. Je veux faire le mec qui est quand même assez sympa, 20 centimes par... Je ne veux pas d'argent, je ne veux rien, moi. Comment ça, vous ne voulez pas d'argent ? Je veux la paix, je veux la paix. Mais non, mais là, vous aurez l'argent. Et en plus, vous allez devenir une star à Marseille, puisque les gens vont reconnaître votre tub. Oui, mais surtout toi, tu vas bien la reconnaître. Pourquoi vous dites ça ? Parce que tu vas voir, tu vas voir. Parce qu'apparemment, à Marseille, on ne représente pas. Je vais te la représenter. Écoutez, à Angers, il y a une moyenne de tub qu'on a vue qui était de 18 centimètres. À Clichy-Ga, la Garenne, c'est un peu moins. C'est des 17 centimètres, la moyenne. À Bordeaux, il n'y a que des petites teubes, par exemple. À Bordeaux, c'est 15 centimètres. Et le record, c'est où ? À Bordeaux, il y a des petites teubes. À Bordeaux, c'est des petites teubes, vous voyez. C'est un peu comme le club de foot. Il n'y a que des gens qui ont des... Les pauvres. Hein ? Les pauvres, ils n'ont pas de chance. Le club de foot, il n'a pas de chance. Et la population, ils n'ont pas de chance aussi. Moi, je vous dis que c'est très compliqué. Donc là, moi, ce que je vous propose... Je suis en train de prendre le numéro. Donc voilà. Excusez-moi, c'est 0634. 0634, pardon. 0634. Mais c'est pas mon numéro. Vous n'allez pas avoir mon numéro. C'est le numéro de Léonie. C'est pas moi qui vais... Excusez-moi, je suis le patron. Je ne vais pas parler. Mais qu'est-ce qu'il a à voir, Léonie, dedans ? Qu'est-ce qu'il a à voir ? Mais c'est mon assistante. C'est elle qui gère tout le planning. Mais moi, je ne veux pas Léonie. Moi, Léonie, tu la laisses tranquille. C'est ton assistante. C'est pour toi, il n'y a pas de problème. Mais toi, tu seras présent ou pas ? Mais moi, je serai présent, bien sûr. Vous croyez que je ne vais pas être là pour les foufounes ? D'accord, vas-y, 06, vas-y. Voilà. Moi, dès qu'il y a de la foufounes, je suis là. Excusez-moi. Donc, 06... Mon numéro direct, d'accord ? Mon numéro direct. 0634 11 13 26. 06 34 11 13 26. Donc, s'il vous plaît... 13 26. 26. Et s'il vous plaît, ce soir, ne m'envoyez pas votre tub avant. Je m'en fous. Je n'ai pas envie de l'avoir. Mais frérot, je ne veux pas t'envoyer ma tub. Je ne vais pas t'envoyer. Non, parce que je connais. Je connais les Marseillais. Je connais les Marseillais. Ça envoie la tub très vite. Quoi ? Oui, oui. Je connais. Donc, moi, je n'ai pas envie de ça. Tu m'as fait pourquoi, frérot ? Tu m'as fait pourquoi ? Je ne vais pas t'envoyer ma tub. Je ne veux pas t'envoyer. Je vais te taper avec. C'est quoi ? Je vais te taper le froid avec. C'est bon comme ça ? Ça ne me fera pas mal. C'est bon ou pas ? Ça ne me fera pas mal. Elle est toute petite. Elle est toute petite. Ça ne fait rien. Donc, demain, soyez disponible pour le moulage. C'est de 14h à 20h30. Rida, vous m'entendez ? Demain, le moulage, écoutez-moi. Rida, le moulage, vous m'entendez ? C'est de 14h à 20h30, le moulage. Quoi ? Le moulage, c'est de 14h à 20h30 ? Oui, parce qu'il faut rester, pour que la tub prenne le mieux possible, il faut rester 6h dans la farine. Ensuite, on rajoute, vous savez bien, le beurre, etc. Donc, c'est 6h. Et quoi ? Et pendant tout ce temps, le mec, il reste en direction pendant tout ce temps ? Ben oui, c'est ce qui se passe. Oh frérot, tu crois qu'on est dans un film de boule ou quoi ? Même dans un film de boule, il n'y a pas ça, frère. Mais tu as craqué ou quoi ? Écoutez, Rida, on est malien ou on n'est pas malien ? Putain, mais comment tu me connais, enfoiré ? Comment tu me connais, espèce d'enculé ? Qui t'es, toi ? Mais qui t'es ? Je suis Gérard Salimier, regardez sur Internet, la cacetterie, la mairie... Il n'y a rien sur moi, sur Internet, c'est des enfoirés. Mais n'importe quoi, c'est la mairie de Paris. Qui t'es, toi ? Qu'est-ce qui t'es ? Rida, vous avez la même voix que Soprano. Vous avez la même voix que Soprano, arrêtez. Ça se trouve, je parle à Soprano, là. Soprano, qu'est-ce qu'il va avoir ? Parce que vous avez la même voix que Soprano, c'est un truc de fou. Là, je n'ai pas la même voix que Soprano. Si, si, vous avez la même voix que Soprano. Chantez-moi, je suis en feu. Là, c'est où il est, Soprano ? Chantez-moi, je suis en feu pour voir, là. Allez-y, chantez-moi, je suis en feu. Mais tu es malade. Allez-y, chantez-moi. Ok, alors chantez-moi, alors... Chantez-moi, je roule, roule, roule. Je roule, roule, roule. Allez-y, chantez-moi cette chanson. Mais là, frère, je ne chante pas ça, moi. Donc, c'est Soprano. Vous êtes Soprano, je vous ai grillé. Je vais te chanter, frérot, je vais te chanter hala, hala. C'est quoi, je vais te faire hala, hala ? Non, mais Rida, je reconnais la voix, c'est Soprano. Je vais t'attraper, frérot. Et après, je te chanterai, je suis en feu, en face. D'accord. C'est bon, comme ça, je vais te mettre le feu. C'est bon, comme ça ? Tu vas chanter dans ta tub, en fait. C'est le karaokéquette. C'est ça que tu vas faire. Tu es où, là ? Tu es à Marseille, là ? Mais Rida, je suis à Angers, dans mon établissement d'Angers, et je viens demain à Marseille pour la foufoune et pour la tub. C'est ce qu'il faut, hein, t'enculé. Alors, excusez-moi. Et si tu serais à Marseille ce soir, j'aurais dit, ah, j'aurais déballé maintenant. J'aurais vu maintenant, frère. Oui, mais moi, je n'ai pas envie. Oui, mais vous voyez. Non, écoute-moi, arrêtez-moi. Rida, là où vous voyez que je suis sympathique comme garçon, c'est que vous voyez, vous me dites tout à l'heure qu'il y a des gens... Mais tu casses les couilles, tu vois pas ? Non, non, écoutez, vous allez gagner 20 centimes par quéquette. Non, écoute-moi, tu es en train de me mettre les nerfs. Non, je vais vous donner 20 centimes par quéquette. J'ai pas que ça à faire, moi. Mais moi, je vous dis, votre quéquette vaut très cher, maintenant. Et vous allez devenir une star à Marseille parce que tout le monde va dire je veux la quéquette Arida. Donc, excusez-moi. Oui, mais moi, je n'ai pas envie de devenir une star, moi. Ok, alors on trouvera un autre point. Je vais devenir une star. Moi, je ne veux pas être une star, et surtout, encore moins, une star de la queue. Tu vois ce que je veux dire ? Écoutez, je ne veux pas devenir une star. Je sais que vous avez déjà une star, puisque Soprano, je t'ai reconnu. Donc, je sais que c'est toi, Soprano. C'est à la même voix que Soprano. Donc, maintenant, vous m'avez dit tout à l'heure qu'il y a des gens qui vous avaient fait traverser Marseille pour rien il y a quelque temps. Je suis désolé de ce qui vous est arrivé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et vraiment, je suis navré pour vous. Je ne veux pas que ça... Ouais, il y a deux enculés, tu sais quoi ? Comme... Tu sais quoi ? Mais en plus, il m'a donné un numéro... Ouais, un mec. Avec un mec qui s'appelle Claude. C'est enculé de merde. Il avait une voix bizarre. Ils m'ont fait un truc de fou. Ils m'ont appelé, je ne sais pas quoi. J'ai déboulé comme un malade. Ils n'étaient pas là, ces enculés. Moi, je te lui dis, c'est pour ça que toi, tu as l'intérêt d'être là. Parce que la vérité, je vais péter un plan sinon. Ça a parti en couille. Tu as compris ? Mais il vous disait quoi, ce Claude ? Qu'est-ce qu'il vous a dit, Claude ? Parce que vous êtes énervé comme ça contre lui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que c'est un enculé. Il m'a donné un numéro, une adresse. T'enforé, le numéro, il ne marchait pas. Le numéro, il ne marchait pas. J'ai pété les plans. C'est un dégain, un enculé féminin. Surtout Claude, surtout lui. En plus, il avait une voix de merde, une voix de parfum. Il nous voit comment ? Il nous voit comment plutôt ? Plutôt comme moi un petit peu ? Je ne sais pas, il est bragué. Je ne sais pas moi, cet enculé. On voit ? D'accord. C'est bon, on va s'y aller. C'est bon, c'est bon. Et donc du coup, vous ne l'avez jamais revu ? Il avait un collègue aussi, un collègue, un enculé. Un peu comme toi. Un peu comme toi. Un peu de respect, s'il vous plaît, pour les personnes qui travaillent. Non, mais c'est bon. C'est pas parce que tu es un chef d'entreprise qu'il faut péter un peu plus au que ton cul. Tu as compris ? Justement, je suis avec vous. Justement, Rida, j'ai été sympathique avec vous. J'ai écouté votre histoire, votre mytho. J'ai écouté votre mytho avec votre copain Claude. Je lui ai dit, moi, chef ou pas chef, l'entreprise, je n'en ai rien à foutre. Rida, Rida. Je vois un toilette comme tout le monde. Oui, mais oui, oui, sauf que vous, vous êtes un mytho. Vous êtes un mytho, Rida, parce que votre histoire de Claude qui vous fait traverser la rue, je suis sûr que c'est faux. Voilà, donc arrêtez vos conneries. C'est impossible. Mais arrêtez, vous n'êtes pas stupide. Tu prouves à toi, mais qu'est-ce que tu es ? Viens demain déjà. Viens demain, après, on verra, c'est bon ? Moi, je serai là demain. C'est quoi ? Tu m'en prie les couilles, là, c'est bon ? Non, non, c'est demain que je vous prendrai les couilles. C'est pas aujourd'hui, c'est demain les couilles. Aujourd'hui, je n'ai rien fait du tout. Donc aujourd'hui, je n'ai rien fait du tout. Tu es avec tes jeux de mots de merde. Tu me casses les couilles. Non, ça sera... Vas-y, allez, vas-y. Donc, Rida, d'ailleurs, juste une dernière demande, après, je vous laisse. Je vous laisse. Ciao ! Oui, mais Rida, pour demain... Ah, il est parti. On va le rappeler une dernière fois pour lui dire au revoir. 20 minutes, Rida. Mais en même temps, je peux parler avec lui toute l'année. Rappelle-le, parce que j'ai oublié de lui dire un truc important, quand même. C'est très important. Et on va voir ce qu'il va dire. Allô ? Rida, juste une dernière chose, après, je vous laisse, avant qu'on se voit demain. Très important pour le rendez-vous, ne vous lavez pas le sexe d'ici demain. Il me tient crasseux, en plus, putain de merde. Oh, il me tient cradeux. Comment tu te laves ? Frérot, je me lave tous les jours. Deux fois par jour, frérot. Non, c'est trop. Je me lave tous les jours. C'est trop, il ne faut pas. Il ne faut pas... Comment c'est trop, frère ? Je veux être propre. Oui, mais pour demain, c'est trop. Comment c'est trop ? Pour demain, c'est trop. Je ne vois pas, moi, les gens ne se lavent pas. Il faut demain... Oui, mais il faut la saleté pour demain, parce qu'il faut avoir... Il ne faut pas toucher, il ne faut pas mettre... C'est dégueulasse, en fait, mais c'est pour le mou... Attends, excuse-moi, excuse-moi, rien à voir. Rien à voir. Mais quand tu moules le truc, des gens, il faut qu'il soit sale. Il faut qu'il soit quoi ? Les gens, il faut qu'ils ne se lavent pas avant que tu moules les trucs. Il ne faut pas se laver le jour même, en fait. Et après, tu fais un moule... Oui, après, on fait un moule dessus. Un truc sale. Oui, ben oui. Après, tu moules le gâteau dedans et tu les vends. Non, une fois qu'on a le moule, après, on en fait des milliers. Puisqu'après, moi, je compte vendre, au moins, franchement, dans mes calculs. Oui, mais le moule, tu l'as lavé, après. Tu le laves. Non, mais ça, après, les gens qui mangent, ils s'en foutent. Vous savez, il y a des gens qui font des fellations, qui font des cunélingus. C'est dégueulasse. Vous, quand vous faites des fellations... Rida, quand vous faites des fellations dans votre mec... Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Tu dis quoi ? Quoi ? C'est quoi ? Attention, attends, attends, attends. Attention à ce que tu vas dire. Attention. Vas-y, répète. Dis ce que tu vas dire, mais t'as attention. Attention. Rida, donc je dis, tout simplement... Attention frérot, attention. Rida, ce que je peux vous dire, c'est que quand vous faites une fellation, vous, à votre mec... Va te faire un culé. Quoi ? Va te faire un culé, viens demain. Va te faire un culé, allez. Non, mais je parle globalement, je parle pas que de vous. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, Rida. Bon, c'est parfait, on arrête là, Rida. C'est bon, il est magnifique. Tout est magnifique avec lui. On peut pas faire mieux, donc c'est bon. Et çaуть au compte, mon coin, c'est bon, c'est bon. Il y a nous, estpektive pour rien. On peut faire mieux. On peut faire mieux. On peut faire mieux.